Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui petite vidéo originale on va pas parler d'une carte bleue ou d'un tuto crypto banal ou d'un ledger on va parler d'un navigateur internet. Un navigateur internet qui est un petit peu particulier puisque ses fondations reposent véritablement sur la crypto monnaie à savoir que le fondateur a quand même un joli petit CV d'être genre le co-fondateur de Firefox et du javascript. Ils ont levé à peu près je crois 35 millions en quelques dizaines de secondes pour faire ce projet là et de ce projet là est né une crypto monnaie le basic attention token en résumé le BAT et un navigateur internet qui s'appelle Brave avec un joli logo de lion. Alors quels sont les avantages de ce navigateur et bien d'abord c'est un véritable bloqueur de pubs ambulants il essaye de forcer le HTTPS partout pour plus de sécurité il bloque les liaisons avec les pubs il bloque les trackers et vous fait un joli compteur en page d'accueil pour vous montrer que Chrome même Firefox un petit peu plus réputé concernant la vie privée le gros dégueulasse Internet Explorer ou la pouriture de Edge dont personne ne veut avec Windows 10 ne respecte pas autant tout ça en essayant de couper les liaisons et de couper les liaisons envers les pubs et les pubs sont un premier facteur aussi d'infection virale ou en tout cas de malware dans vos ordinateurs puisque la plupart du temps c'est dans le code des pubs d'un site web toutefois bien innocent qui va ensuite vous afficher un petit peu des saloperies partout dans l'ordi et comme ça coupe toutes les liaisons et toutes les publicités et bien de ce fait il est nettement plus rapide certains le trouvent même plus rapide que Chrome pourtant réputé extrêmement rapide alors ça je vous laisse juger vous même dans le temps ça dépend de votre site web que vous visitez bien entendu du nombre de d'images ou de vidéos qui sont affichées à l'écran et bien évidemment de votre connexion Internet et encore une fois vous pouvez utiliser le navigateur que vous voulez ou le pc à 3000 ou 4000 balles si vous êtes sur une connexion Internet toute pourrie si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo comment tester le débit Internet de votre appartement maison ou future maison avant de faire votre crédit 25 ans et découvrir que vous afficherez YouTube en 320p et bien je ne peux rien faire pour vous même avec Brave vous n'irez pas forcément beaucoup plus vite désolé mais la grande force de Brave ça va être l'aspect financier si j'ose dire ça veut dire qu'en fait mensuellement vous avez un certain nombre de BAT donc de Basic Attention Token qui est directement intégré dans votre navigateur et qui va vous permettre de rémunérer les créateurs de contenus vous estimez qui le mérite tout simplement c'est à dire que quand vous allez visiter en tout cas ma chaîne YouTube LangueDeGeek ou mon blog LangueDeGeek.fr pour lire des articles et bien cela va me rémunérer légèrement je vous rassure je ferai pas fortune avec ça en BAT vous aurez en tout cas une partie mensuelle qui sera réservée à cela vous pouvez également quand vous visitez un site web je disais tout à l'heure que vous pouvez la pub est interdit avec BAT un petit peu partout les liaisons avec les publicités des sites web l'autoriser sur certains sites web de ce fait le créateur de contenu continuera pour lui même à être rémunéré pour les contenus qu'il produit et ça c'est plutôt cool de votre part en fait c'est vraiment le consommateur qui devient l'acteur rémunérateur pour bien un petit peu couper les vivres des sites de merde et puis pour favoriser les sites qui vraiment se décarcasse quoi donc vous grosso modo vous n'avez rien à faire qu'utiliser le navigateur Brave ça s'installe en trois petits clics comme n'importe quel logiciel il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation y compris sur votre téléphone mobile je vous mets bien évidemment le lien en commentaire dès que vous aurez installé Brave je crois que vous avez l'équivalent de 5 dollars de BAT à dispatcher où bon vous semble et puis si j'ai bien compris en tout cas à chaque fois que vous irez voir moi ou Waltamer par exemple et bien ça va utiliser ces BAT pour rémunérer le créateur de contenu dites moi en commentaire si vous trouvez que c'est plus rapide par rapport à votre Firefox ou votre Chrome ou votre IE ou Edge de merde parce que c'est intéressant de le savoir d'avoir vraiment votre votre ressenti là dessus et sachez que le BAT le basic attention token vous pouvez bien évidemment le trader sur les gros sites de trade à savoir Binance, Bittrex et compagnie c'est une véritable crypto monnaie qui peut aller s'échanger contre des euros et des dollars ou contre d'autres crypto monnaie voilà on vous a fait un article bien plus complexe sur Languedegeek.fr je t'invite à aller lire l'article à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la newsletter pour disposer des vidéos avant les autres ciao